Les amis, nous sommes devant un fast-food tech. Mais qu'est-ce qu'un fast-food tech ? Ah oui, on est à Strasbourg. Ben, on va voir. Bonjour à toutes et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le fast-food s'appelle le labo. Apparemment, nous allons manger des burgers qui sont sains, qui sont équilibrés. Les burgers du corps, c'est ce qu'il y a écrit sur la devanture. On y va ? Sous-titrage MFP. Les amis, on a trop faim. Je suis venue accompagnée de Flow on the Food. Allez le suivre sur Instagram. C'est un influenceur. Le mec est top et passionné, un peu comme moi. Voir même plus que moi. Il est fou, j'aime bien. Et puis à côté de ça, il y a Thomas. Thomas, un de mes anciens élèves que vous avez vu dans la vidéo. Pâtisserie Tomo. On parle de bouffe. Attendez. Donc Thomas, vous le connaissez dans ma vidéo. J'ai fait des tacos pour mes élèves. Il était là. Un peu mon chouchou, je vous l'avoue l'année dernière. Mais ça, ça reste un secret. Parce qu'ils sont jamais mis au jour. Faut pas le dire. Mais bon, du coup, maintenant, tout le monde le saura. C'est pas grave. C'est comme ça. Le lycée, c'est fini. Donc c'est pas grave. Et Flo ? Laites sur le nez. J'essaie de passer incognito. Donc ce qui m'a fait venir ici, c'est la page Instagram du labo. Ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Tous les burgers qu'ils proposent, ils ont spécifié les calories, les macronutriments. Il y a même un burger aux insectes. Donc ils sont complètement dans le futur. Et c'est ce que j'ai commandé. Là, on est sur la salade que Thomas a pris. Et que Florian a pris aussi, c'est la maroquillée, 3,50, elle est vegan. Vous avez de la roquette. Vous avez du quinoa, trois couleurs. De la rhubarbe, chourave, asperges, fraises. Et amandes torréfiées, sucrées, salées, mélange de textures. Ça a l'air frais. Moi, j'ai pris le burger aux insectes. Regardez, on a une petite infographie. Les insectes ont un impact largement inférieur sur l'environnement que les autres sources de protéines. En comparaison avec les bovins, les insectes produisent 100 fois moins de gaz à effet de serre pour la même quantité de protéines. On va voir si c'est bon goût aussi. Et ça, Instagram sec ici. Et le voilà ! Je vous présente le copain du jour, le Molitor à 9 euros. Thomas, il a pris le même que moi. Et puis, Flo, il a pris le Bostorus à 10 euros. 618 calories, 42 grammes de protéines, 24 grammes de lipides, 57 grammes de glucides, steak haché charolais français, compté AOP, affinage 6 mois, tomates, sucrine, oignons rouges, cornichons, ingres doux, sauce, cocktails revisités. Alors, Flo, il a déjà goûté. Et le pain, lui, il préfère quand il est brioché. Moi, je n'aime pas du tout le pain brioché. Justement, moi, j'aime la bonne baguette française. Donc, quand tu mets un pain qui n'est pas brioché, tu fais mon bonheur. Ah, j'aime bien la graine par-dessus, graine de courge, je crois. Ah, ça a quand même vachement de goût, ça. Salut ! Bon, je vais enfin croquer ou pas ? Ah, les insectes ! Tiens, on va d'abord goûter un insecte seul. Je ne sais pas si vous le voyez là. Allez, un insecte. C'est une texture, c'est tout. Pourquoi pas ? Si c'est protéiné, moi, j'en mange. Allez ! La betterave, c'est un peu acidulé, ça relève un petit peu. L'objectif, c'est toujours de manger le moins proprement possible. Des filles relevées. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne s'attend peut-être pas à voir dans un burger. À peu près de tous les ingrédients, d'ailleurs. Mais tu vois, l'handi, par exemple, il faut le faire parce qu'il n'y a pas tous les palais qui sont OK pour l'handi. Merci beaucoup, Flo. C'est adorable. Allez, on goûte maintenant la salade. C'est vraiment des saveurs différentes, en fait. Tu ne vas pas ici parce que tu veux un burger hyper sale, hyper fromagé, gourmand, etc. Par contre, c'est vrai, et c'est ce que Thomas disait, la betterave ressort beaucoup sur ce burger-là. Coupe-toi la moitié. Première expérience avec Flo. C'est un peu végétal, quoi. Fort en betterave. Oui. Au moins, tu as déjà goûté maintenant des insectes. Moi, ça ne me fait absolument rien. Tu vois, non, j'ai des insectes. Ça m'amuse. Tu veux les 5 autres ? Comment ? Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien quand même. Ça ressemble à ce que je peux faire chez moi. Tu vois, des trucs pas trop gras, pardon, et très bruts. Quand vous allez prendre votre commande ici, ils ne vous disent pas bon appétit. Ils vous disent bonne expérience. Et je peux vous dire qu'après avoir terminé ce burger, c'est véritablement ça qu'on a vécu. Ça a coupé, tu sais. Je n'ai jamais mangé un burger comme ça. Quand vous mangez, vous avez l'impression d'être calé une fois l'avoir terminé. Ce n'est pas qu'avec d'autres burgers. C'est nutritif. C'est ça que ça veut dire. Allez, on passe à la suite, au dessert. C'est bon. Vraiment ? On commence par le carrot cake. C'est une noisette. Non, moi, je ne trouve pas attention au sucre, non. Pareil, dans la lignée des burgers, très bruts. Mais ça nourrit un homme. C'est assez dense. Et puis, vous avez beaucoup d'oléagineux, là. Et le muffin à la compote de ginger. Je viens la manger comme ça, là. La compote, j'aime bien. C'est hyper houtassieux. En plus, le chanvre, je le connais. J'ai de la protéine de chanvre en sachet chez moi. À chaque fois que je fais quelque chose avec, ça prend direct. Le goût, en fait. Il faut en mettre avec parcimonie. Dessert, check. Burger, check. Je ne sais pas si ça se dit, check. Du coup, maintenant, on va tester leurs boissons. Ils travaillent essentiellement avec des producteurs locaux. Que ce soit pour leur nourriture ou pour leur boisson. À chaque fois, des choses plutôt saines. Notamment des boissons probiotiques pour les bonnes bactéries de vos intestins. Et là, c'est une boisson pour les sportifs avec des vitamines caféine, vitamine B plus C, saveur cassis. Alors, on y va. On va goûter. Ça doit son vitaminé. Ouais, goût de cassis, très léger, quoi. 17 calories au 100 millilitres. Et là, on a 500 millilitres. Donc, ça te fait 85 calories toute la bouteille, là. Très, très peu. Un peu de caféine, ça, c'est cool. Pour digérer. C'est pas bon. Les amis, je suis avec Arthur du Labo Food. On a eu les masques, hein, jusque-là. Mais bon, là, il n'y a plus personne dans le labo, justement. On est les seuls. Donc, on garde nos distances. Il n'y a pas de souci. Je vais juste poser deux, trois questions pour vous cerner un petit peu mieux le concept. Venant de sa bouche, ça va être plus sympathique. Le Labo Food, qu'est-ce qu'il y a d'original ? Qu'est-ce qui a poussé à la création du Labo Food ? Plus original. Le plus original, c'est que nos recettes, nos expériences sont créées pour apporter tous les nutriments qui sont nécessaires à l'organisme au cours d'un repas. Donc, l'objectif, c'est vraiment que vous n'ayez aucune carence alimentaire, que vous puissiez en consommer tous les jours, sans ennuyer à votre santé ni à l'environnement, ce qui permet justement de ne pas culpabiliser tout en se faisant plaisir. Donc, ça, c'est vraiment l'originité du projet. Donc, c'est vraiment une espèce de cohérence, en fait. Exactement. Tout est cohérent du début de la chaîne à la fin de la chaîne. C'est pour ça qu'on a cinq recettes à la carte, cinq plats différents qui répondent à chaque régime alimentaire, pour satisfaire le plus grand nombre, mais surtout pour redonner un équilibre à cette chaîne alimentaire. C'est vrai qu'on est en surconsommation de beaucoup de produits. Donc, il faut consommer des alternatives. C'est pour ça qu'on a... Dont les insectes, effectivement. Je vous ai parlé il y a quelques instants. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a attirée, bien sûr, c'est votre compte Instagram, comme je vous l'ai dit avant. C'est le burger aux insectes, parce que vous êtes les seuls en France, c'est ça, à le faire ? Effectivement, on est les seuls, en tout cas, à commercialiser un burger aux insectes. Il existe des alternatives, des biscuits apéritifs aux insectes, des barres de céréales aux insectes. Mais sous ce format, surtout en restauration rapide, on est les premiers, effectivement, à le faire en France. À l'avoir cuisiné, à l'avoir préparé. Eh bien, écoutez, moi, je l'ai goûté. Et n'ayez pas peur, parce que franchement, ça n'a pas un goût qui est hyper prononcé. Ça a une texture qui est sympa. Et venez tester. Sinon, le Labo Food, donc, vous pouvez venir manger des burgers. Et donc, du coup, ils ont aussi une partie épicerie où ils vont faire des créations eux-mêmes avec des produits sains, équilibrés, pareil. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, on a créé le granola. Donc, c'est un musli qui est au four qui, effectivement, permet d'avoir un apport nutritionnel 100% équilibré pour avoir un petit déjeuner, justement, complet. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous servez un bol de céréales, de ces granolas-là. Ça vous permet de tenir jusqu'au repas du midi, surtout d'être en forme toute la journée. Donc, c'est vraiment ce concept-là. C'est de créer, effectivement, des produits du quotidien, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir pour que vous puissiez manger de façon saine et environnement parlant aussi stable. Ouais, mais franchement, si c'est à l'image de ce qu'on a mangé aujourd'hui, ça peut très bien fonctionner parce que moi, honnêtement, pour vous dire, j'ai mangé le burger et une moitié de dessert, etc. Et même le burger, je ne l'ai pas mangé en entier, mais là, je me sens totalement repu, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir mangé ce qu'il faut. Et comme tu l'as dit avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir faim jusque ce soir. C'est l'objectif. L'énergie sur le long terme, etc. C'est l'objectif et surtout qu'on ne se sente pas lourd. C'est-à-dire que beaucoup de clients nous disent alors c'est copieux, on est bien rassasiés, on ne pourrait plus rien manger. Mais par contre, derrière, ils peuvent se sentir bien et commencer à reprendre leur travail plutôt que de faire la sieste après le travail. En général, quand on mange un resto rapide, on a souvent un coup de barbe 30 minutes à une heure après. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins productif, effectivement. Et c'est le client, c'est le retour qu'il nous donne. C'est effectivement que derrière, ils ont plein d'énergie qui va revenir. Ok, ben voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une très belle expérience. Merci. C'est comme ça qu'on dit. Partagé, exactement. Donc, pouce bleu pour la bouche blanche et pouce bleu pour le sourire, l'accueil et tout le travail qui est effectué. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je lance les jingle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501